Histoire partagée, le podcast qui attise ta curiosité. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode. Je me présente, Adrien Champrou, je suis en deuxième année de doctorat à la Sorbonne Université et responsable pédagogique des L1 Histoire. Dans cet épisode, nous allons découvrir les péripéties du trophée Jules Rimet. Le 30 juillet 1930, au stade centenario de Montevideo, Jules Rimet remet le trophée conçu par l'artiste Abel Lafleur au président de la Fédération de football uruguayenne Raoul Roudé. Ce trophée représente la déesse Athéna Niquet. La thèse grecque, elle est de la victoire. Elle fait 35 centimètres de hauteur, confectionnée en or massif, plaqué or. Ce trophée va vivre quelques péripéties durant plusieurs éditions dont je vais vous raconter. La première est son sort durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est conservée par le président de la Fédération italienne, qui conserve le trophée puisque l'Italie l'a emporté en 1934 et 1938. Celui-ci cache le trophée dans une boîte à chaussures sous son lit. Il l'a retiré de la banque car il a une angoisse lente depuis l'invasion allemande de l'Italie en 1943. Eh bien, c'est celui que les soldats de la Wehrmacht emportent ce trophée et le remettent à Adolf Hitler. Les Italiens ramèneront ce trophée intact au Brésil en 1950. Lors de l'édition 1966 organisée et remportée par l'Angleterre, le trophée est exposé à Westminster Central Hall. La coupe est dérobée lors d'une fin de matinée. L'auteur a forcé la vitrine dans laquelle se tenait l'objet et s'est échappé par une porte arrière. Sclott Lorniard est sur les dents pour retrouver le trophée. Par miracle, il est retrouvé une semaine après sa perte grâce à Pickles, un chien âgé de 4 ans qui a flairé près d'un buisson, un paquet emballé dans du papier journal. A l'intérieur, le fameux trophée Jules Rimet est intact. Pickles devient un héros national et son maître David Corbett touche une récompense de 6000 livres de l'époque et ils assistent à la finale entre la RFA et l'Angleterre dans un Wembley plein à craquer. 4 ans plus tard, le Brésil empoche pour sa 3ème étoile avec le roi Paulet et comme le règlement le stipule, le pays devient propriétaire permanent du trophée. Il est exposé au siège de la Fédération Brésilienne à Rio. Cependant, le 20 décembre 1983, 4 hommes issus de la Favilla Rossigna cassent le coffre arrière en bois à coups de pied de biche pour s'emparer du trophée exposé au siège. Ce commando Vermello part avec le trophée afin de le fondre pour récupérer les météos précieux, or et argent. La police ne retrouvera pas assez rapidement tous les membres de ce commando, ne laissant que la réplique de 1966 du trophée. En 1974, Franz Beckenbauer, le capitaine de la RFA, soulève pour la première fois la nouvelle coupe que nous connaissons. Elle est dessinée par l'italien Silvio Gazaniga. Ce trophée pèse 6,575 kg et mesure 36,8 cm de haut. Elle est composée à 75% d'or pur. Depuis la finale de la Coupe du Monde en 1998, le véritable trophée ne peut être touché que par les champions du monde et l'équipe gagnante ne ramène qu'une réplique dans son pays. Ce qui est le cas de l'Argentine pour cette année 2022, pour cette Coupe du Monde 2022. Les joueurs dont Lionel Messi ont touché le véritable trophée. Afin de le rendre à leur organisateur, la FIFA, ils ne ramèneront qu'à Buenos Aires une réplique de ce trophée qui sera exposée normalement au siège de la Fédération Argentine de Football, la FA. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un troisième épisode qui concernera l'essor et l'organisation de la première Coupe du Monde féminine en 1991 en Chine. Partagez le podcast qui attise ta curiosité.